Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'audience de la semaine. C'est parti, générique ! Le top lundi c'est pour la série Kepler qui a été suivi par 4,6 millions de téléspectateurs pour 20,7% du public devant France 2. Le flop c'est pour Camping Paradis qui a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs et 15,6% de parts de marché devant TF1. Le top mardi c'est pour la série SWAT qui a rassemblé 4,1 millions de téléspectateurs et 18,5% de parts de marché devant TF1. Le flop c'est pour la suite de le sens de l'effort qui a été suivi par seulement 1,3 millions de personnes et 6,2% de parts de marché devant M6. Le top mercredi c'est pour Esprit Criminel qui a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs et 16,5% de parts de marché devant TF1. L'autre top c'est pour Enquête Criminel qui a rassemblé 712,5 millions de téléspectateurs et 3,4% de parts de marché devant W9. Le top jeudi c'est pour Section de Recherche, la nouvelle saison a rassemblé 5,2 millions de téléspectateurs et 26% de parts de marché devant TF1. Le flop c'est pour la suite du magazine Heritage qui a rassemblé seulement 211,5 millions de téléspectateurs et 11% de parts de marché devant NRJ12. Le top vendredi c'est bien évidemment Les Enfoirés 2019 malgré une grosse perte d'audience avec une moyenne de 8,9 millions de téléspectateurs et 44,4% de parts de marché devant TF1. Et le flop c'est pour le documentaire Monaco, Le Rocher était presque parfait qui a rassemblé 1,1 millions de personnes et 4,8% de parts de marché devant France 3. Voilà pour les audiences de la semaine, retrouvez une partie exclusive sur ma chaîne YouTube RomainLactuTélé et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. A très bientôt, ciao ! Voilà donc pour les audiences de la semaine et chaque semaine, exclusivement sur YouTube, vous retrouverez cette deuxième partie qui sera consacrée aux audiences des émissions proposées en accès par les chaînes de télévision et donc chaque semaine, on prendra toutes les émissions proposées en accès, ou en tout cas une très grande partie et on vous proposera la moyenne qu'a fait chaque émission, et bien cette semaine. On comprend toutes les audiences du lundi au vendredi et bien on fait la moyenne et donc je vous la propose chaque semaine et donc ça c'est pour la deuxième partie. On commence les audiences de l'Access avec les émissions Leader, Demain Nous Appartient et Les Rois du Gâteau en hausse, Nagui en perte de vitesse. On commence donc par Demain Nous Appartient, la série de TF1 a été diffusée chaque jour à partir de 19h20. Cette semaine, la série a rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs, soit 18,9% de parts de marché. Pour rappel, la semaine dernière, la chaîne avait rassemblé 3,5 millions de personnes et 18,3% du public. N'oubliez pas les paroles, les seconds avec une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs et 17% de parts de marché cette semaine. La semaine dernière, l'émission était à 3,3 millions de personnes et 17,6% de parts de marché. Et enfin, Les Rois des Gâteaux est également en légère hausse avec une moyenne de 1,3 millions de personnes et 8% du public cette semaine. La semaine dernière, l'émission avait été suivie par 1,3 millions de téléspectateurs et 7,8% du public. On continue avec les audiences des talk-shows. Quotidien est 28 minutes en hausse cette semaine. C'est à vous est stable et touche pas en poste faible en best-of. Quotidien réalise un retour puissant après une semaine de best-of. Quotidien a rassemblé en moyenne cette semaine 1,4 millions de téléspectateurs et 5,9% du public. Pour rappel, la semaine dernière, le talk-show en best-of de TMC avait rassemblé 865 000 personnes et 3,7% du public. Touche pas en poste était en best-of cette semaine. En moyenne, l'émission a rassemblé 964 000 téléspectateurs et 4,1% de parts de marché cette semaine. Mais attention, cette moyenne comprend également les deux premiers numéros qui étaient en inédit cette semaine. Lundi et mardi, l'émission était en inédit et de mercredi à vendredi, l'émission était en best-of. Et donc celle-ci, cette moyenne de 964 000 téléspectateurs, inclut une audience du lundi au jeudi comme d'habitude puisque TPMP ouvert à tous, présenté par Benjamin Castaldi, en best-of également cette semaine a rassemblé seulement 473 000 personnes et 2,1% du public. Mais vu que c'est pas vraiment la même émission, et bien je ne comptabilise pas la moyenne de cette émission dans celle-ci. C'est à vous et cette semaine, stable, avec une moyenne de 1,3 million de téléspectateurs et 7,4% de parts de marché, avec le petit clash, enfin même le gros clash, entre Patrick Cohen et Nicolas Dupont-Aignan. Pour rappel, la semaine dernière, l'émission avait été suivie par 1,3 million de téléspectateurs et 7,4% du public également. Pour mieux comparer Quotidien, TPMP et C'est à vous, je vous propose de découvrir les audiences de Cyril Anna, Yann Martès et Anne-Elisabeth Lemoyne, du lundi au jeudi où les 3 animateurs s'affrontent, même si cette semaine Cyril Anna est en best-of et donc ça compte pas vraiment. Mais bon, ça compare quand même les audiences, ça a pas vraiment de sens cette semaine, mais d'habitude ça a un peu plus de sens. Quotidien à rassembler du lundi au jeudi, 1,4 million de téléspectateurs de moyenne et 5,9% du public. C'est à vous, 1,3 million de téléspectateurs et 7,4% du public. Et enfin, TPMP a rassemblé 964 000 téléspectateurs et 4,1% du public en moyenne du lundi au jeudi. 28 minutes est également en haut cette semaine, le talk show de Arte en inédit cette semaine a rassemblé 721 000 téléspectateurs et 3,1% du public cette semaine devant Elisabeth Quint. Pour rappel, la semaine dernière, le talk show avait rassemblé 688 000 téléspectateurs et 3% du public. On continue avec les audiences des téléréalités, les anges au plus haut, les Marseillais stables à un bon niveau et la Villa des Cœurs Brisés enregistre une baisse. Les Marseillais restent stables à un bon niveau avec une moyenne de 770 000 personnes et 3,3% du public cette semaine. La semaine dernière, la chaîne avait rassemblé 763 000 personnes et 3% du public. On continue avec la Villa des Cœurs Brisés qui est cette semaine en baisse avec une moyenne de 331 000 personnes et 2% du public devant TFX. Pour rappel, la semaine dernière, la chaîne avait rassemblé 366 000 fidèles et 2,2% de part de marché. Et on termine avec les anges qui est au plus haut après le lancement de la saison 11, la véritable saison des anges, on va dire, parce qu'avant c'était une saison de sélection pour les anges anonymes. Là, c'est la vraie saison des anges et la première semaine est encourageante puisqu'elle est en hausse. En moyenne, cette semaine, l'émission est à 265 000 téléspectateurs et 2% du public cette semaine. La semaine dernière, le programme avait rassemblé seulement 200 000 téléspectateurs et 1,1% du public. Et d'ailleurs, l'émission a resté un record de la saison avec 338 000 téléspectateurs et 1,8% du public. C'était jeudi et c'est le record de la saison pour l'émission pour le moment. Et on termine comme chaque semaine avec les feuilletons d'après 20 heures. Cette semaine, eh bien, scène de ménager ainsi grand soleil sont en baisse et plus belle la vie est en légère progression. Cette semaine, scène de ménager leader avec 4,2 millions de téléspectateurs et 17,7% de part de marché devant M6. La semaine dernière, l'émission était à 4,3 millions de téléspectateurs et 18,2% de part du marché. Pourtant, l'émission, enfin, la série a enregistré un record lundi de la saison avec 4,8 millions de personnes et 19,8% du public. C'est le record de la saison. Ainsi, grand soleil est également en légère baisse avec une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs et 14,6% de part de marché. La fiction est à 3,6 millions de personnes et 15,3% du public la semaine dernière. Donc, c'est une légère baisse pour France 2. Et enfin, plus belle la vie est en hausse cette semaine avec une moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs et 14,4% du public. La semaine dernière, la chaîne du service public avait atteint une moyenne de 3,3 millions de personnes et 14,2% de part de marché. Voilà donc, c'est la fin de cette nouvelle émission de l'audience de la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez également retrouver cette émission, en tout cas une partie, sur Twitter, arrobas ActuRomain, pour suivre toute l'actualité des médias. C'est sur là qu'il faut se rendre. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501